Bonjour à toutes et à tous, bienvenue et on commence ce nouveau flash d'informations avec un bref mot de météo avec cette mauvaise nouvelle le début du mois d'août qui sera marqué par les averses que ce soit ce mardi ou ce mercredi. Des averses donc éparses qui vont être attendues à différents moments de la journée, il va donc falloir prévoir les parapluies mais aussi quelques couvertures puisqu'il ne fera pas forcément chaud en ce début de mois d'août. Soyez donc vigilants, 1er août donc plein milieu des vacances scolaires, on en profite pour faire le point sur la rentrée qui arrive d'ici un mois même si vous êtes encore pour certains chanceux encore en vacances. Les vacances donc qui se terminent d'ici un mois et l'objectif pour certains parents c'est déjà de préparer au mieux les fournitures en bénéficiant de certaines réductions mais aussi un peu de calme pendant les courses avant le grand rush de pré-rentrée. Notre journaliste Céline Uré a pris la direction du magasin Carrefour à Ouscal. Alors les produits stars de cette nouvelle année scolaire, quels sont-ils ? Quels sont les bons plans de la rentrée ? Comment s'en sortir face au nombre incalculable de fournitures à acheter ? Pour chacun de vos enfants, des questions assez complexes quand on voit les listes demandées par certains enseignants. Bref, comment être prêt avant la rentrée ? Céline Uré est allée poser cette question. La tendance cette année, comme depuis 2 ou 3 ans, c'est le cahier Coverbook parce que la spécificité de ce cahier c'est qu'il y a une pochette en plastique. La couverture est en plastique ce qui fait que ça évite aux clients d'acheter un cahier plus un protège-cahier. C'est beaucoup plus économique et c'est la tendance cette année. Donc c'est pour ça qu'on fait en plus des prix dessus. Là, actuellement, il y a moins 50% sur un lot de cahiers comme celui-ci. Donc c'est vraiment intéressant. Ce qui marche beaucoup, c'est les cahiers en lot. Tout ce qui est en lot marche beaucoup parce que justement, les familles ont des fois 4 ou 5 enfants. Et ils préfèrent acheter en lot qu'acheter à l'unité. Ça revient moins cher. Et si certains sont obligés de faire les courses, d'autres magasins proposent une astuce pour éviter ce que certains appellent une corvée. Faire ses courses à votre place. C'est ce que propose en fait Bureau Vallée. Il suffit de déposer vos listes à l'entrée du magasin ou l'envoyer par internet, ce qui est un gât de temps pour les parents. La liste peut en effet être bouclée en moins de 2 heures. Alors dans ce flash, on prend la direction de Bayeul où le magasin Bureau Vallée propose donc justement ce service. Il propose aussi des listes qui sont prêtes déjà. Il suffit juste de les prépayer. Elles sont disponibles sur internet et elles correspondent à différents grades d'études, que ce soit le primaire, le collège ou encore le lycée. Et puis enfin, l'enseigne propose aussi de racheter certaines de vos anciennes fournitures, que ce soit vos anciens cartables qui peuvent être envoyés en Afrique. quand les outils plus pointus comme les calculatrices peuvent être revendus d'occasion. Bref, tous les avantages de cette liste, pour éviter de faire les courses soi-même, c'est au micro de Mathilde Baron. Il y a un gros avantage pour nos clients, c'est que quand ils reviennent de vacances, c'est un peu la course. On réintègre la maison, on déballe les valises, etc. Souvent, les clients, avant de venir, de partir travailler, déposent la liste ou la déposent sur le site internet, repassent le soir après leur journée de travail et la liste est prête avec tous les produits dessus. Alors, la particularité chez nous, c'est qu'on a une équipe qui est dédiée pour la rentrée scolaire et toute complètement disponible pour nos clients. Donc, si un client demande un compas très particulier pour du dessin technique, et si on ne l'a pas, on peut le commander et le recevoir en 24 heures. Allez, retour à l'actualité de la région et le Conseil d'État qui a tranché hier en faveur de l'aide aux exilés à Calais. Une discussion qui tombe contre l'avis de la ville de Calais et du gouvernement. Alors, dans la région, ce sont deux centres d'accueil qui vont s'implanter, notamment un du côté de Bayeul. Centres qui vont avoir pour mission d'examiner la situation de chaque personne présente sur le sol français. Alors, si la mairie de Calais a déclaré que l'installation de ces centres allait créer des points de fixation dans Calais, la maire Natacha Bouchard a même ajouté que la ville ne donnera pas suite aux injonctions qui lui ont été faites. La municipalité calaisienne part donc au clash. Mais de leur côté, les associations d'aide aux migrants se félicitent de cette décision du Conseil d'État. On écoute les responsables de ces associations au micro Grand Littoral TV de Corentin Escaillé. On s'y attendait plus ou moins parce que c'était un accès aux droits fondamentaux de base, en fait, sur l'accès à l'eau, aux douches pour les personnes vulnérables, des maraudes d'informations légales. Il y avait plusieurs choses qui étaient d'une urgence cruciale, en fait. Donc, oui, on s'attendait à ce que la décision supporte le tribunal administratif de Lille, oui. Oui, ça reste une bonne nouvelle, oui. Même s'il reste beaucoup à faire parce que c'est pas tout, quoi. Les gens, ils dorment encore dehors. Ils n'ont pas de lieu de vie et ils ont un accès à la nourriture que par les associations. L'aide apportée aux réfugiés à Calais est uniquement faite presque par les associations. Donc, oui, il reste encore beaucoup à faire. Enfin, on termine ce flash en prenant la direction de Boulogne-sur-Mer. Et la seconde édition du festival Parcours d'art urbain Street Art qui est bel et bien lancé. Vous voyez, c'est presque immense. Qui s'expose sur plusieurs murs de la ville de Boulogne. Des artistes venus du monde entier, parfois même des très grands noms de ce street art qui expose dans les rues boulonnaises. Alors, si vous ne connaissez pas le street art, c'est un art éphémère. Mais toujours impressionnant en vue de la taille de ces toiles urbaines qui sont exposées à la vue de tous les boulonnais, même de tous les extérieurs. Présentation donc de ce festival qui remet de la couleur au centre-ville de Boulogne-sur-Mer. Écoutez cette interview signée Omar Moustapha. Le street art à Boulogne-sur-Mer, l'objectif en fait du maire de Boulogne, c'est de créer un parcours d'art public dans la rue. C'est de visiter la ville à travers des œuvres pecturales de différents artistes qui viennent de Boulogne ou de l'extérieur ou à travers le monde. Et l'objectif c'est de visiter la ville à travers des œuvres. C'est ça en fait le street art. Donc on n'a rien inventé, ça existe depuis la préhistoire. Mais aujourd'hui on est à l'heure en fait de street art moderne. On a aujourd'hui Cobra du Brésil, donc David Walker de l'Angleterre, Doron de l'Espagne et Jarus du Canada. Et puis n'hésitez pas si vous avez pris des photos ou si vous allez vouloir découvrir ces œuvres exposées dans Boulogne-sur-Mer, n'hésitez pas à partager vos photos sur nos pages Facebook Grand Lille TV et Grand Littoral TV. Enfin en bref, avant de se quitter à Lille, après l'agression de deux personnes la semaine dernière dans le quartier des gares, un homme a été condamné hier à 30 mois de réclusion criminelle. L'une des deux victimes est d'ailleurs toujours hospitalisée en soins intensifs, avec une fracture du crâne et divers hématomes au cerveau. L'agresseur l'aurait poussé au sol avant de shooter dans son crâne. L'autre victime avait-elle été poussée dans les escalators avant d'être attaquée et de se faire voler son portefeuille ? Fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi tout de suite. Vous avez rendez-vous avec vos prévisions météo et cette mauvaise nouvelle, la pluie fait son.